... Voyez, votre destinée ne dépend pas de l'appréciation des gens. Votre destinée ne dépend pas de leur flatterie ou de leur compliment. Votre destinée dépend de la présence de Jéhovah. Alors, préoccupez-vous de la présence de Jéhovah. Cherchez à plaire à Dieu. Même quand les gens vont vous rejeter, même quand les gens vont vous sous-estimer, n'en faites pas une histoire. Ne pleurez même pas pour ça. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ aime. Arriba choutou, Baba. Écoutez-moi bien. Lorsque les hommes vous rejettent, cela est impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui va vous arriver. Lorsque les hommes vous rejettent, ne pleurez pas. Comment ça, louez-tu ? Dites-vous, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Il y a quelque chose en moi qui dérange le diable. Bientôt, Dieu va rélever ma tête. Arriba choutou, toto. C'est le seul moyen de demeurer dans l'amour. C'est le seul moyen de vivre la gloire de Dieu. Imaginez-vous que David ait refusé. Il a dit, ah non, papa, je suis occupé. Ah non, ce genre-là, maintenant, je suis devenu roi. Maintenant, j'ai l'anxion royale, papa. Tu ne me prends pour qui ? Maintenant, j'ai l'anxion royale. Papa, qu'il est là-bas. Il n'a qu'à se débrouiller eux-mêmes. Non. David avait l'anxion royale avec un cœur de serviteur. On l'avait dit qu'il était roi, mais il restait serviteur. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises ? Lorsque quelqu'un reçoit une prophétie, toi, Dieu t'appelait à être prophète. My God, c'est fini. David allait donner du paix. Je vais donner du paix à mes frères. Mais dans le plan des dieux, David allait à la rencontre des Goliathes pour son élevation. Oh Yahweh, tu es Dieu. Va servir tes ennemis. Donne-leur du paix. Ce n'est pas grave. Donne-leur du paix. Ne sois pas revanchard. Vous voyez ? Ruth, en mendiant, en glanant du blé pour nourrir sa belle-mère, Naomi, qu'il a pris le chemin à la rencontre de Boaz. C'est en cherchant à nourrir sa belle-mère. C'est en cherchant à bénir sa belle-mère. C'est en cherchant du paix pour sa belle-mère qu'il a pris le chemin qu'il a amené tout droit vers Boaz. Vous voulez prendre le chemin de votre destinée ? Prenez le chemin d'amour. Prenez le chemin qui a plus d'amour. Tu n'as pas besoin d'attendre une voix du ciel te parler. Regarde simplement voir un chemin qui correspond au chemin d'amour. Il t'amènera tout droit vers ta destinée. Vous voyez la méchanceté ? Écoutez bien. Vous aurez toujours des méchants sur votre chemin. Il y aura toujours des gens qui seront injustes. Et pire même parfois, c'est des gens qui sont les plus proches de vous. Le diable ne prendra pas les gens qui sont loin. Écoutez bien. Quand le diable veut vous blesser, quand le diable veut vous décourager, il n'ira pas loin. Il prendra les gens qui sont les plus proches de toi. Regardez vous-même. Éliab, il est fâché pourquoi ? Tu es fâché pourquoi ? Tu es incapable. Goliath a fait 40 jours là. Il vous défie tous les jours. Tu as été incapable de te fâcher contre Goliath. Mais tu sais te fâcher contre ton propre frère. Hein ? Dans nos églises, il y a des gens comme ça. Ils sont incapables de faire quelque chose. Ils sont incapables de relèver les défis. Ils sont incapables de s'engager. Mais ils ont le temps de s'énerver contre vous qui osaient faire quelque chose. Ils ont le temps de vous critiquer. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont incapables de faire le 1,10ème de ce que le pasteur fait. Mais ils sont capables de prendre leur téléphone, de dire à le pasteur ne dirige pas l'église. Le pasteur aurait dû faire ça. Mais tu étais où ? Tu es où ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu perds ton temps ? Il y a des gens à qui il faut donner le dos. T'as qui ? Il y a des gens à qui il faut raccrocher les téléphones poliment. Mon frère, on arrête là. C'est mieux que Dieu te bénisse. Clac ! Et demain s'il appelle tu ne décroches pas. Il y a des gens même poliment. Il faut bloquer leur numéro. Poliment ! Si ça ne s'arrête pas, avec amour, on n'a pas le temps de perdre. La vie est un cadeau de Dieu. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi je veux perdre mon temps ? Tu es toujours là pour m'accuser, me condamner. Je vois le chapitre il est devenu orgueilleux. Le pasteur est devenu charnel. Attends. La peur qu'il y a en toi tu ne le vois pas. La lâcheté qu'il y a en toi tu ne le vois pas. Tu vois seulement l'orgueil qui est dans David. Elie a été un lâche avec tous ses muscles. Il ne réagit pas. Pendant 40 jours le diable a défié. Il ne réagit pas. Il était un lâche et peureux. Il ne voit pas sa propre peur et sa lâcheté mais il sait voir l'orgueil et la malice en David. Il faut leur donner les dos. Ne t'inspire pas ton temps s'il te plaît. T'occupes pas. T'occupes pas d'eux. Est-ce que nous aimons les gens pour eux ou nous aimons les gens pour nous? C'est une question qui est très importante. Même dans l'église. Même dans la société. Même avec les enfants. Même dans l'amour. Est-ce qu'on aime les gens pour eux ou bien on aime les gens pour nous? Si nous aimons les gens pour nous nous sommes égoïstes. Nous aimons les gens pour nous satisfaire d'eux. J'aime les enfants et je les manipule afin qu'ils deviennent des personnages que moi je désire. Des personnages qui m'est satisfait. C'est comme un père qui aime un enfant qui a réussi. Il voulait que son enfant réussite. Son enfant est devenu ingénieur. Il en est fier et il utilise. Il en est fier et il en parle partout. Mais si l'enfant avait échoué étant qu'ingénieur et si l'enfant n'avait pas réussi d'être ingénieur aurais-tu été toujours fier? L'aurais-tu toujours aimé? C'est une autre question. J'ai vu même des parents qui ont honte de leur enfant. Ils n'en parlaient jamais. Ils les cachent quelque part parce que c'est une honte pour eux. C'est comme les parents de David qui ont envoyé David à la campagne garder le mouton. Ils avaient honte de David. Et David devait garder le mouton à la campagne tout seul. Donc c'était comme une honte de la famille. Alors que ses frères qui étaient des vaillants soldats, des gens musclés, des grands guerriers, le père les gardait à la table, ils mangeaient à la table, ils étaient fiers. À un tel point que lorsque Samuel est allé, Samuel qui était un grand prophète est allé dans la famille de David, dans la famille d'Isaïe, imaginez-vous vous recevez un grand prophète, un conseiller du roi. être prophète en ces temps-là, c'était un titre immensement honorable. Alors lorsque Isaïe a vu Samuel venir chez lui, il était fier. Il a organisé un répand familial. Il a amené tous ses enfants soldats. Imaginez-vous, vous accueillez un président chez vous. Il n'a même pas invité David. quelle injustice. Quelle injustice. Dites-moi, quelle injustice. Est-ce qu'un père peut se comporter comme ça? Des fois, nous lisons les soins de David, mais essayons de comprendre. Vous recevez un grand homme qui est là et qui vient. Le papa, il invite tous les frères. Et toi, on te laisse à la camp. Gardez le mouton. Ton père t'ignore. Ton père t'ignore. Oh my God. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui vous ignorez. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui ne vous considèrent pas. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui vous sous-estiment. Arrêtez de pleurer et de vous plaindre et d'en faire une histoire. Le plus important c'est que vous avez de la valeur aussi de Jéhovah. Le plus important c'est que votre nom est dans le cœur de Dieu. Le plus important c'est que vous êtes agréable à Dieu et Dieu sera délévé. Voyez, votre destinée ne dépend pas de l'appréciation des gens. Votre destinée ne dépend pas de leur flatterie ou de leur compliment. Votre destinée dépend de la présence de Jéhovah. Alors, préoccupez-vous de la présence de Jéhovah. Cherchez à plaire à Dieu même quand les gens vont vous rejeter, même quand les gens vont vous sous-estimer. N'en faites pas une histoire. Ne pleurez même pas pour ça. L'essentiel c'est que Jésus-Christ aime. Arriba Quelle histoire merveilleuse. Est-ce que vous aimez les gens pour eux ou vous aimez les gens pour vous? Est-ce que tu aimes ta femme pour elle? Quand j'aime ma femme pour elle, je vais chercher son bonheur et son bonheur va suffire à mon bonheur. C'est ça le vrai amour. Quand tu aimes les enfants pour eux, tu vas chercher le bonheur de ton enfant et son bonheur suffira à ton bonheur. Mais quand tu aimes l'enfant pour toi, tu ne vas pas chercher l'enfant, le bonheur de l'enfant, mais tu vas chercher ton bonheur à toi au travers de l'enfant. Tu voudras que l'enfant se marie avec un tel type de personne de tel niveau pour ton image, pour que tu sois fier. Tu voudras que l'enfant fasse un métier, tel type de métier, de tel niveau pour ton prestige, pour que tu en sois fier. Et si l'enfant n'arrive pas, malheureusement, tu en as honte, tu en parles peu et tu caches. Apprenons à aimer les gens pour eux. Si même l'enfant devient malade, même si l'enfant échoue, même si l'enfant n'arrive pas, tu dis, fiston, ma fille, papa t'aime toujours, c'est pas grave, a aimé ou, je t'aime mon enfant, c'est pas grave. Même si tu es balayeur de riz, tu restes mon enfant, je t'aimerai toujours. Ça, c'est le vrai amour. Il y a des parents qui cachent leurs enfants, comme les parents d'Isaïe, les parents de David. Samuel arrive, un grand festin, un grand événement. Les parents de David, ils vont discriminer David. ils vont discriminer David. Ils ne vont même pas donner une chance à David. Quelle méchanceté. Même pas une chance. À la table, lorsque Samuel a dit, tu m'envoies pour peindre un fils d'Isaïe comme roi, le monsieur va choisir son fils aîné. Samuel dit, et Samuel a failli tomber dans le piège. Samuel a sorti l'huile. Quand il a voulu mettre une voix, il a dit, chuuuuh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. L'homme ne regarde à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Il s'est arrêté. Voyez, Samuel, un vrai prophète, a failli s'étromper. Ce n'est pas parce que ton pasteur s'est trompé qu'il est faux prophète. Ce n'est pas parce que un homme s'est trompé qu'il est obligatoirement faux prophète. Même Samuel a failli s'étromper. C'est Dieu qui l'a arrêté. Donc, nous ne précipitons pas à juger. Voyez, tu as dit, non, ce n'est pas lui. Il a pris un autre. Ce n'est pas lui. Il a pris un autre. Ce n'est pas lui. Et tous les garçons sont passés. Il n'y avait aucun. Imaginez-vous, le père de David ignorait David. Il ne comptait même pas David. Oh my God, oh my God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un-là qui est ignoré dans sa famille. N'oublie jamais que Dieu est le Dieu de rejeter. Dieu aime les gens qu'on rejette pour les relever et confondre les sages. La pierre qu'on a rejetée, la pierre que les hommes ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ. Quand on vous rejette, écoutez-moi bien, lorsque les hommes vous rejettent, cela est un bon signe. et cela veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui va vous arriver. Lorsque les hommes vous rejettent, ne pleurez pas. Comment ça, louez-tu ? Dites-vous, c'est un bon signe. C'est un bon signe. il y a quelque chose en moi qui dérange le diable. Bientôt, Dieu va rélever ma tête à rebasse au toto. Vous vous rendez compte ? À un tel point que Samuel va demander à David, tu n'as pas un autre enfant ? Ce n'est pas normal. il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu m'a envoyé ici pour, il m'a dit qu'il y a un de tes enfants qui sera roi. Mais tout ce que tu m'as présenté comme fils, il n'y a personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là que tu as oublié ? Vous vous rendez compte, ton propre père descend, tes sous-estimes, t'ignores, ne te donne même pas ta chance. Voilà pourquoi David a dit Mon père et ma mère peuvent m'abandonner mais l'éternel me recueillera. Hallelujah. Shilabalalaba Shokolo Baba Layakalababa Mon père et ma mère m'abandonneront mais l'éternel me recueillera. Ce n'est pas pour lui qu'il a écrit ça. Parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Il sait qu'est-ce que c'est qu'être rejeté par ses parents, être déconsidéré, abandonné, avec le mouton. Mais l'éternel me recueillera. Oh, Jehova. Dieu merveilleux, Jésus. Dieu merveilleux. Qui d'autre avant nos seigneurs? Qui d'autre? Qui d'autre, Jésus? Quelle histoire. Et on a mené David. Et Zahia a dit Ah, oui, oui. Il y a un petit là. Il y a un petit qui a un beau visage, mon petit. Il est chétif. Il y a un petit là chétif. Qui gagne les moutons? Cherche. Et Samuel dit On ne mangera pas. Je ne mangerai pas sans qu'il soit là. Il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de faits. S'il n'est pas là, allez les chercher. Les gens qui ne te considèrent pas un jour, ils vont mourir de faim. Dieu leur dira Vous ne serez pas béni. Vous ne mangerez pas. Si, vous ne mourez pas mon enfant. Laissez Dieu les coincer. Laissez Dieu les arrêter. Toi tu en as fait une histoire. Tu en as fait une histoire. Tu pleures partout. Tu te pleures partout. On ne me considère pas dans l'église. On ne me combat dans l'église. Parce que tu es charnel. Tu es charnel. Tu es charnel? On a beaucoup souffert. On nous a maltraité. Mais dis donc. Tu es le seul à être maltraité. Il lit ta Bible. Les prophétiens ont été maltraités. David a été maltraité. On vient de le voir. Joseph a été rejeté. Abel a été maltraité. Jésus a été maltraité. Et toi, qui es-tu? Tu as fait une litanie. Tu as fait une musique. On est fatigué avec ta musique là. Tu pleures tout le temps. On ne nous aime pas. On me fait ceci. Ah moi. Ah moi. Les gens. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne me regardent pas. Arrêtez avec ça. Ça, c'est la chair. Jésus a dit. Et insérez-vous. Lorsqu'on vous maltraitera. Lorsqu'on vous insultera. À cause de moi. Et David est revenu. Quand David est entré comme ça. Tous ses frères qui le méprisaient ne comprenaient plus rien. Tous ses frères qui le dénigraient ne comprenaient plus rien. Ils ont vu le petit là qu'il méprisait. Ça vient de dire. C'est lui le roi. Qu'est-ce que Dieu fait là? Ce petit là le roi. Il est chétif. Il ne sait pas se battre. Il n'a aucune formation militaire. Il ne s'occupe que des moutons. Mais Dieu a dit c'est lui. On a mis lui. Et pour voir comment le frère de David. Déconsidéré David. Lorsque David est allé amener à manger. A ses frères. Lorsque le père de David a donné à David à manger. Pour donner à ses frères. David aurait pu dire non. Écoutez. Toi-même vas-y. Mes frères ne me considèrent pas. Mes frères. Il m'aurait pu dire ça. Mais David aimait toujours servir. Écoutez. Servez vos ennemis. Donnez-leur à manger. Voyez. Faites du bien. Aux gens qui ne vous aiment pas. Continuez à les aimer. C'est le seul moyen. Demeurez dans l'amour. C'est le seul moyen. De vivre la gloire de Dieu. Imaginez-vous que David ait refusé. A dit. Ah non papa. Je suis occupé. Ah non. Ces gens-là. Maintenant je suis devenu roi. Maintenant j'ai l'anxion royale papa. Tu me prends pour qui. Maintenant j'ai l'anxion royale. A pas qu'aller là-bas. Ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Non. David avait l'anxion royale. Avec un cœur de serviteur. On l'avait dit qu'il était roi. A mille restés serviteurs. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises. Lorsque quelqu'un reçoit une prophétie. Toi tu es appelé à être prophète. My God. C'est fini. Touche pas mon anxion. Attention. Je l'appelle pour Fekita. Restez simple. Restez simple. Surtout. Il y a même des gens quand ils ont l'anxion. L'anxion du pasteur. On ne peut plus les toucher. Il y a un pasteur. Tu ne touches pas mon anxion. My God. Quelqu'un. Touche pas mon anxion. Il prend des gardes-corps. Pour que les brébis qui sont comme des ratons. Ne touchent pas à leur anxion. Heureusement que Jésus n'était pas comme ça. Jésus. Oui. Jésus. Tu es merveilleux. Jésus était accessible. Sinon. Si Jésus avait des gardes-corps. La femme qui avait la perte des sangs. Il n'aurait jamais touché. Voyez. Il n'avait pas des gardes-corps. Il était simple. Accessible. Il était toujours là. Lui qui avait toute la plénitude. Que Dieu aille pitié des mots. Que Dieu aille pitié des mots. Les êtres humains. Que Dieu aille pitié des mots. Oh Seigneur. Permets que je reste simple Seigneur. Permets que je reste simple. Je t'en supplie. Permets Seigneur. Que je reste le serviteur des serviteurs. Le petit serviteur. Le moindre des apôtres. Je veux rester humble Seigneur. Ne permets pas. Vous savez. L'engueil c'est horrible. Ne touche pas à mon action. Mais David. Et vous savez. En ces temps là. Lorsqu'un prophète disait que vous êtes roi. Et. C'était comme si le parlement vous reconnaissait comme roi. Lorsqu'un prophète comme Samuel. Vous dit que vous êtes roi. Il prend. Il vous met l'option royale. Et ça veut dire que vous êtes réellement un futur roi. Mais David est resté toujours serviteur. David est resté toujours humble. David est resté soumis à son papa. David est resté serviteur de ses frères. Qui le méprisaient. Qui le déconsidéraient. David n'avait pas un coeur réveillant. Et vous savez. J'ai considéré. Écoutez bien. Quelque chose que j'ai appris. Que le Seigneur m'a appris. Je vous donne un rément. Avant. De devenir roi. Les rois de Dieu. Ont d'abord un coeur royal. Écoutez. Avant. D'être intronisé roi. Par Dieu. Dieu donne d'abord. Un coeur royal. Aux gens. Un coeur royal. C'est. Le coeur. Humble. Un coeur de serviteur. On n'est pas prétentieux. Regardez. Regardez bien. L'attitude de David. Envers ses frères. Ça montre qu'il n'était pas rancunier. Il n'était pas revanchard. Il n'était pas prétentieux. Il n'était pas orgueilleux. Voyez. Joseph c'est pareil. Il avait un coeur noble. Voilà. Avant d'être roi. Il nous faut d'abord un coeur noble. Joseph était noble. Même quand ses frères sont venus devant lui. Il n'était pas revanchard. Il n'était pas rancunier. Il ne les a même pas rappelés. Vous voyez. Vous m'avez vendu. Vous voyez maintenant. Vous êtes confondu. Vous voyez. Vous m'avez vendu. Maintenant vous êtes coincé. Vous voyez. Combien de gens parmi nous. N'auraient-ils pas parlé comme ça. Tu vois. Tu ne me considérais pas. Maintenant. Dieu te confond. Mais. Joseph. N'avait pas ce coeur là. Au contraire. Il leur a dit. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis ce jour là. Que vous me vendez comme esclave. C'est pour qu'aujourd'hui. Je vous vienne en aide. J'ai dit. Waouh. Il ne les a pas condamnés. Il ne les a pas. Il ne les a pas rappelés le passé. Vous m'avez fait ceci. Tu te rappelles. Vous m'avez fait ceci. En 1901. Tu te rappelles. Tu m'avais dit ça. Maintenant. Tu vois. Tu te rappelles. Joseph. Joseph n'a pas rappelé le passé. Ni. Non. Il n'a pas cherché à se venger. Ou assez. Non. Il a dit. C'est Dieu qui a permis ça. Pour qu'aujourd'hui. Je vous vienne. En aide. Il dit. Voilà un coeur noble. Voilà un coeur noble. Nous nous voulons devenir des rois. Avec un coeur méchant. Un coeur prétentieux. Un coeur vanuteux. Un coeur orgueilleux. Et regardez. Lorsque David est allé. Son père a dit. David vient ici. David prie papa. Il avait l'option royale. David prend du pain. Va donner à tes frères. Qui sont chants de la bataille. Oui papa. L'aurait pu dire non. Mes frères ne me considèrent pas. Il prend du pain. Et il va. C'est en donnant. C'est en donnant du pain. A tes ennemis. C'est en servant. Tes ennemis. Ou les gens. Qui vous combattent. Que vous allez aller. Vers votre destinée. C'est en aimant. C'est en bénissant. C'est en servant. Que vous prendrez le chemin. De votre destinée. David allait donner du pain. Mais dans le plan de Dieu. David allait à la rencontre de Goliath. David allait donner du pain. Je vais donner du pain à mes frères. Mais dans le plan de Dieu. Et David allait à la rencontre de Goliath. Goliath est pour son élévation. Oh Yahweh. Tu es Dieu. Va servir tes ennemis. Donne l'air du pain. C'est pas grave. Donne l'air du pain. Ne sois pas revanchard. Vous voyez. Vous voyez. Ruth. En mendiant. En glana du blé. Pour nourrir sa belle-mère. Naomi. Qu'il a pris les chemins. À la rencontre de Boas. C'est en cherchant. À nourrir sa belle-mère. C'est en cherchant. À bénir sa belle-mère. C'est en cherchant du pain. Pour sa belle-mère. Qu'il a pris les chemins. Qu'il a amené tout droit vers Boas. Vous voulez prendre le chemin. De votre destinée. Prenez le chemin d'amour. Prenez le chemin. Qui a plus d'amour. Tu n'as pas besoin. D'attendre une voix du ciel te parler. Regarde simplement. Prends un chemin. Qui correspond au chemin d'amour. Il t'amènera tout droit. Vers ta destinée. Ne compliquons trop les choses. Seigneur. Est-ce que tu dois qui m'appeler. Seigneur. Est-ce que je dois faire ça. Non. Tu compliques trop ta vie. Prends le chemin d'amour. Marche dans l'amour. Marche dans le pardon. Marche dans l'amour. Tu m'as besoin. Vous allez rencontrer Boas. Sur votre chemin. Pareil que Rebecca. Rebecca. C'est un marchand de l'amour. C'est un servant. C'est un servant. Le serviteur d'Abraham. Il lui donna de l'eau. Il donna de l'eau à ses chameaux. Qu'il a rencontrés. Qu'il est entré dans le chemin de sa destinée. Pour rencontrer Isaac. Voyez. C'est toujours en donnant. Pareil qu'Élisée. C'est en lavant les mains d'Élie. En servant un serviteur de Dieu. Qu'il est rentré dans sa destinée prophétique. C'est pareil que Samuel. C'est en servant le sacrificateur Élie. En nettoyant sa maison. En lavant ses pieds. En étant le petit domestique du sacrificateur Élie. Qu'il a entendu la voix de Dieu dans le temple. Mais toi. Tu n'as pas un coeur de serviteur. Tu es incapable de servir un homme. Tu es incapable de t'humilier. Tu es incapable. Mais tu veux qu'on te nomme pasteur. Tu veux qu'on te nomme prophète. Tu veux qu'on te nomme bishop. Et parfois tu te autoproclames. Oh mon ami. Ça ne t'amènera à rien. Et lorsque David va arriver. Ecoutez bien. Lorsque David va arriver. Son frère. David dit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et son frère lui parlait mal. Tu es venu pour quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Je connais bien ta malice. Tu vois. Quelle méchanceté. Quelqu'un qui vous amène à manger. Tu lui parles encore mal. Tu es venu faire quoi ici? Je connais la malice de ton coeur. Et David dit. Mais qu'est-ce que je fais encore d'intéressant? J'ai encore rien fait d'intéressant dans ma vie. Voilà une occasion. David. On va aller lire ça dans 1 Samuel 17. Les philistins réunis leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah. Et ils se rassemblèrent à Ephes d'Aman. Et ils se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les philistins. Les philistins étaient vers la montagne d'un côté. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des philistins et s'avassa contre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était des gâtes. Il avait une taille de sucouder et un empat. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids des 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelet d'airain. Et un javelet d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en soupleur de tissaron. Mon dieu ! De quoi impressionner. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait derrière lui. Devant lui. Le philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangés en bataille. Et leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne souciez pas le philistin. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descend contre moi. « S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serrons à ce jeti. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serrez à ce jeti et vous nous servirez. » Le philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils d'Ephrasien de Bethléem de Jida, nommé Isaïe. On va lire toute l'histoire. Verset 13 Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinédab et le troisième Shammah. David était le plus jeune. Lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revêt à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Ils avaient dit à David son fils « Prends pour tes frères, c'était fait des grains rôtis et ces dix pains et cours au camp vers tes frères. » Dix pains. Dix pains comme dix commandements mes amis. Dix pains. Dix pains comme dix commandements. L'obéissance à la parole de Dieu. Porte numéro 18. Porte aussi ces dix fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sur. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des terrains bêtes. Vous voyez comment Dieu confond les gens. Verset 20. David s'éleva des beaux matins. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armé contre armé. David remit les objets qu'il portait entre les mains de gardiens des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demandait à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins nommés Goliath. S'avançant entre les deux armées hors du rang des Philistins, il tient le même discours que précédemment. Et David les entendit. « A la vue de cet homme-là, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisi d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi, qu'il s'est avancé. « Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille. » « Ma, 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 mariage. » « Il donnera sa fille, la jolie fille de Saül. » « Il affranchira la maison de son père en Israël. » « David dit aux hommes qui se trouvent près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre des dessus d'Israël ? » « Et donc ce Philistin s'était circonstit pour insulter l'armée de Dieu vivant. » « Le peuple répéta les mêmes choses. » « Il lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » » « 28. Eliab, son frère, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. » « Vous voyez la méchanceté, hein ? » « Vous voyez la méchanceté ? » « Écoutez bien, vous aurez toujours des méchants sur votre chemin. » « Il y aura toujours des gens qui seront injustes. » « Et pire même parfois, c'est des gens qui sont les plus proches de vous. » « Le diable ne prendra pas les gens qui sont loin. » « Écoutez bien, quand le diable veut vous blesser, quand le diable veut vous décourager, il n'ira pas loin. » « Il prendra les gens qui sont les plus proches de toi. » « Voilà, c'est pour cela les pasteurs, nous les serviteurs, nous sommes appelés à prier pour les gens qui sont proches de nous. » « Écoutez, homme de Dieu, tu dois prier pour les gens qui sont proches de toi. » « Parce que ce sont des cibles, tu dois prier pour Pierre. » « Jésus a prié pour Pierre, pour qu'il ne soit pas perdu. » « Parce que Jésus savait que le diable voulait à Pierre. » « Nous les serviteurs, des fois, nous ne prions pas assez pour les gens qui sont proches de nous. » « Voilà pourquoi à la fin, l'ennemi arrive à s'emparer d'eux, à les détruire, et par eux à nous détruire et nous blesser. » « Si vous êtes sur le bon chemin, sachez que vous aurez des oppositions inentendues. » « Le diable utilisera les gens qui sont proches de vous. » « Regardez vous-même, Eliab, il est fâché pourquoi ? » « Tu es fâché pourquoi ? » « Tu es incapable. » « Goliath a fait 40 jours là. » « Il vous défie tous les jours. » « Tu as été incapable de te fâcher contre Goliath. » « Mais tu sais te fâcher contre ton propre frère. » « Dans nos églises, il y a des gens comme ça. » « Ils sont incapables de faire quelque chose. » « Ils sont incapables de relèver les défis. » « Ils sont incapables de s'engager. » « Mais ils ont les temps de s'énerver contre vous. » « Qui osait faire quelque chose. » « Ils ont les temps de vous critiquer. » « Il y a des chrétiens comme ça. » « Ils sont incapables de faire le 1-10e de ce que le pasteur fait. » « Et ils sont capables de prendre leur téléphone, de dire à le pasteur dirigez pas l'église. » « Le pasteur aurait dû faire ça. » « Mais tu étais où ? » « Qu'est-ce que tu fais toi ? » « Si tu peux faire, fais-le. » « Qui t'empêche de faire ? » « Qui t'empêche de faire ? » « Ah, ah, les anciens auraient dû aller évangéliser. » « Mais prends ta Bible, va évangéliser. » « Tu crois que si les anciens n'évangélisent pas, Dieu va t'excuser toi de n'avoir pas évangélisé ? » « Si tu as l'appel pour évangéliser, même si le pasteur ne le fait pas, même si les anciens ne le font pas, toi vas le faire. » « Dieu te demandera. » « Tu rendras compte de ce que tu as reçu. » « Chacun rendra compte de lui-même. » « Joab et Eliab a eu les temps de critiquer David. » « Mais pas seulement, il s'est fâché. » « Au lieu de se fâcher contre Goliath, au lieu de vous fâcher contre le diable, vous vous fâchez contre moi, votre pasteur. » « Au lieu de vous fâcher contre le diable, tu te fâches contre ton frère. » « Le diable qui tue les gens, qui tue les églises, qui fait tomber les pasteurs, qui tue... » « Mais vous laissez tranquille le diable. » « Vous voyez, c'est comme un canal 10 en Guadeloupe. » « Mes amis, vous ne me croirez pas. » « Ce n'est pas la passeur française. » « Vous ne me croirez pas. » « En Guadeloupe, le voyant passe une heure entière, deux heures entières. » « On le laisse travailler tranquillement. » « Tout ce que je dis, c'est un mensonge. » « Je parle devant la télévision. » « Les Guadeloupéens me suivent. » « Ils peuvent me répondre. » « Ça fait 24 ans que je suis. » « La télévision canal 10. » « J'ai vu des voyants travailler en direct. » « Je n'ai jamais vu un Guadeloupéen insulter un voyant. » « Peut-être que ça arrive. » « Mais moi, je n'ai jamais vu. » « Je n'ai jamais vu. » « Ces gens-là travaillent tranquillement. » « On ne les contrarie pas. » « On ne les embête pas. » « Mais quand un pasteur commence à prêcher la parole, » « s'il demande les appels, » « c'est parfois des chrétiens. » « C'est parfois des chrétiens qui appellent, » « qui se fâchent contre eux, » « qui les piègent, » « qui les insultent des chrétiens. » « Non. » « Non, mes amis. » « Non. » « Si vous avez vraiment l'amour de Dieu, » « vous allez embêter les voyants. » « Vous laissez les sorciers, les voyants tranquilles. » « C'est des hommes de Dieu que vous allez embêter. » « C'est pour ce qui se passe. » « Eh bien. » « Regardez bien. » « Il s'est fâché. » « Ah ! » « Je connais ton orgueil. » « Voilà. » « Il connaît l'orgueil. » « Il a le discernement des esprits. » « Il a la connaissance. » « Il est un prophète. » « Il voit les défauts de David. » « Voyez les gens qui ne vous aiment pas, » « voient toujours vos défauts. » « C'est comme une sœur-là sur YouTube qui m'a traité d'orgueilleux. » « Je connais ton orgueil. » « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » « Ce pouvoir, la bataille que tu es descendu. » « Mon Dieu, entre nous. » « On n'a jamais étudié ça. » « Franchement, j'ai entendu les gens prêcher sur David. » « Mais je n'ai jamais entendu un prédicateur parler de l'attitude d'Eliab. » « On passe toujours rapidement dessus. » « Eliab, d'abord, il s'est enflammé de colère. » « Tous les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit vont s'enflammer de colère contre vous. » « Ne sois pas étonné que ton directeur soit enflammé de colère contre toi. » « Ne sois pas étonné même que ton père ou ta mère soient enflammés de colère sans raison valable. » « Ne pleure pas, n'en fais pas un drame. » « Parce que l'onction du Dieu dérange le diable. » « Et puis non pas seulement, il est enflammé. » « Il lui dit, il veut le culpabiliser. » « Pourquoi tu es descendu ? » « Mais il sait bien pourquoi il est descendu. » « Joab savait bien que David était venu leur donner à manger. » « Pourquoi es-tu descendu ? » « Et à qui tu as laissé ce peu de brébis dans les déserts ? » « Donc ça veut dire que ton travail, c'est le mouton. » « Ta vie s'arrête à ça. » « Ta vie s'arrête qu'à s'occuper des moutons. » « Tu n'es utile que pour rester avec un mouton. » « Tu ne vaux rien. » « Tu n'as rien à faire ici. » « Retourne là. » « Mais il n'a rien à faire ici. » « Et toi, tu fais quoi là ? » « N'empêchez pas aux gens d'oser faire ce que vous ne pouvez pas faire. » « Si vous n'êtes pas capable d'affronter Goliath, fermez votre bouche et taisez-vous. » « Si tu n'es pas capable d'évangéliser, laisse ceux qui l'évangélisent le faire. » « Même si les font mal, ce n'est pas ton problème. » « Si tu n'est pas capable de prêcher comme Bishop Eli, ou de te sacrifier comme les serviteurs de Dieu, tu fermes ta bouche. » « Et laisse ceux qui l'évangélisent le faire. » « Dieu les jugera. » « Et toi, tu n'oses même pas. » « Et tu n'as que le culot de juger et critiquer ceux qui osent même faire ce que tu n'oses pas. » « Et tu trouves ça normal ? » « David répondit. » « Qu'ai-je fait ? » « Qu'ai-je donc fait ? » « Comment dit Alingala ? » « Nassalinini, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que je t'ai fait ? » « Pourquoi tu es énervé comme ça ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Ne peux-je pas parler ainsi ? » « Est-ce que je n'ai pas le droit de parler ? » J'aime bien le verset 30. « Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. » « Aïe, 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 aïe. » C'est bien ça. « Il se détourna. » « Vous savez, le problème, ce que vous avez, vous ne savez pas vous détourner des gens qui ne valent pas la peine. » « Voyez ? » « David dit, « Mais qu'est-ce que j'ai fait, beau grand frère ? » « N'ai-je pas le droit de parler ? » « Nous sommes en démocratie. » « Allez ! » « Il est donnant le dos. » « Il n'y a pas de temps à perdre. » « Il n'y a pas de temps à perdre. » « Ne t'arrête pas à perdre ton temps à discuter. » « Oui, maintenant j'ai compris ça. » « Quand les gens me saoulent, ou les gens veulent me distraire, je raccroche le téléphone. » « Je dis, écoutez, on arrête. » « On arrête là, c'est bon. » « On arrête là. » « Prends raison, prends tort. » « Je n'ai plus le temps à perdre. » « Je n'ai plus le temps à perdre. » « Moi, à 5 ans, 4 ans, « Avec toutes vos bêtises, un tel a dit, un tel a fait. » « Est-ce qu'il a dit, est-ce que... » « Pourquoi tu perds ton temps ? » « Il y a des gens à qui il faut donner le dos. » « T'as dit, il y a des gens à qui il faut raccrocher le téléphone poliment. » « Mon frère, on arrête là. » « C'est mieux que Dieu te bénisse. » « La peur qu'il y a en toi, tu ne le vois pas. » « La lâcheté qu'il y a en toi, tu ne le vois pas. » « Tu vois seulement l'orgueil qui est dans David. » « Avec tous ces muscles, il ne réagit pas. » « Pendant 40 jours, le diable a défié. » « Il ne réagit pas. » « Il était un lâchet et peureux. » « Il ne voit pas sa propre peur et sa lâcheté. » « Mais il sait voir l'orgueil et la malice en David. » « Ah, l'ancien-là, il ne prie pas bien. » « Oh, cet homme-là, il est charnel. » « Ah, tu m'as montré le pasteur et les sorciers. » « Ah, tati. » « Tu ne t'as pas parlé de toi. » « Regarde-toi d'abord toi-même. » « Oui, David s'est détourné le dos. » « Il lui a donné le dos. » « Oh, j'aime ce passage. » « J'aime ce côté-là. » « Mais le problème, vous voyez, » « David n'avait pas donné le dos à Eliab. » « Ils ont oublié Goliath. » « Votre adversaire Goliath, il est là. » « Et tu veux que je perde mon temps à discuter avec toi. » « Notre adversaire, hein. » « L'adversaire de Dieu, c'est Goliath. » « Je dois affronter Goliath. » « Tu veux que moi, je perde mon temps pour discuter avec toi. » « Pourquoi tu m'as dit ça ? » « Pourquoi tu lui as fait ça ? » « Ah, j'en ai assuré. » « Ah, tu m'as dit, papa. » « Pourquoi il a dit ça ? » « Pourquoi il a répondu ? » « Ça, c'est de la distraction. » « Ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. » « Je vous en supplie, tu gaspilles ton temps. » « Tu gaspilles ton énergie. » « Donnez-lui le dos. » « Donnez-lui le dos. » « Détourne-toi de se descendre. » « Ces gens-là qui sont de la distraction. » « Donnez-lui le dos. » « Il y a mieux à faire. » « Le diable est devant toi. » « Votre travail, c'est le diable. » « On doit vaincre le diable. » « Je n'ai pas le temps à perdre avec toi, avec tes histoires inutiles. » « À ton âge. » « À ton âge. » « À ton âge. » « Encore, il faut qu'on règle les histoires des craquants. » « À ton âge. » « Je peux encore comprendre des histoires que je dois régler avec les adolescents. » « Les filles de 15 ans, les filles de 20 ans, les choristes. » « On doit encore parler des petits craquants. » « Un tel a dit, je ne comprends pas encore. » « Ils sont encore des jeunes. » « Mais toi, à 50 ans, à 60 ans, à 75 ans, tu n'as encore rien compris. » « Tu es toujours dans des friturités comme des ados. » « Et tu veux que moi, Bishop Eli, j'ai gaspillé mon temps pour m'occuper de ça. » « Il faut leur donner les dos. » « Ne gaspille pas ton temps, s'il te plaît. » « T'occupe pas. » « T'occupe pas de lier les diables à ta Congoliat. » « Oh, merci, Seigneur. » « Donc, voilà, un peu, c'est extraordinaire comment le Saint-Esprit nous conduit. » « Je n'avais pas prévu ça comme message. » « Et le Saint-Esprit m'a conduit à ce message-là. » « Aimons les gens pour les gens. » « N'aimons pas les gens pour nous, dans un but égoïste. » « C'est ça le vrai amour. » « Et ne gaspillons pas le temps. » « Si les gens ne te considèrent pas. » « Bénileux, bénileux. » « Si les gens ne te considèrent pas, ce n'est pas grave. » « Ne fais pas une histoire. » J'ai toujours aimé une prédication de Teddy Jack qui avait dit quelque chose. « Les parents de David cachaient... » « Les parents de Moïse cachaient Moïse. » « Ils aimaient Moïse. » « Mais ils étaient dans la chair. » « Ils cachaient Moïse à la maison. » « On a tué tous les nouveaux-nés. » « Mais les parents de Moïse ont pu cacher David. » « Ils ont pu cacher Moïse. » « Et Moïse a commencé à grandir. » « Et Moïse commençait à pleurer. » « Moua ! Moua ! » « La fille de Vanessa, la vanennette, elle, au moins, elle ne crie pas. » « Elle pleure gentiment. » « Elle pleure avec amour. » « Elle est bénie, hein ? » « Mais moi, je connais des enfants. » « Certains parmi vous là. » « Quand ils étaient bébés. » « Moi, j'ai vu un bébé, mon Dieu. » « Un bébé nerveux. » « Le petit est déjà nerveux à trois mois. » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Celui-là, il va embêter. » « Même la mère en a marre. » « La mère le pince. » « Elle est encore plus fort. » « Mon Dieu, mon Dieu. » « Voyez. » « Les parents. » « C'est Moïse. » « Par amour. » « Ils voulaient cacher Moïse. » « Mais il fut un temps où, ils étaient embarrassés par Moïse. » « Ils s'étaient embarrassés par Moïse. » « Ils étaient obligés de jeter Moïse à l'eau. » « Parce que Moïse ne leur appartenait pas. » « Moïse appartenait à l'éternel. » « Il fut un temps où ils étaient obligés à abandonner Moïse à sa destinée. » « Il a abandonné Moïse sur le chemin de sa destinée. » « Il a abandonné Moïse entre les bras de Dieu. » « Vous savez, il y a des fois, nous avons des parents qui nous surprotègent parce qu'ils se prennent pour de Dieu. » « Vous savez, il y a des mamans qui surprotègent leur fille, qui surprotègent leur fils parce qu'elles se prennent pour de Dieu. » « Elles prennent la place de Dieu. » « Elles croient que c'est elle qui va défendre sa fille. » « C'est elle qui va protéger ta fille. » « Il y aurait un moment donné, Dieu va te coincer. » « Tu seras obligé d'abandonner ta fille entre les mains de l'éternel. » « Parce qu'elle ne t'appartient pas, elle appartient à l'éternel. » « Et laisse-la vivre sa destinée. » « Laisse ton fils vivre sa destinée. » « Ne prends pas la place de Dieu. » « Il fut un moment où les parents de Moïse n'en pouvaient plus. » « Ils étaient coincés. » « Ils ont abandonné Moïse à la rivière sur le chemin de sa destinée. » « L'éternel a mené Moïse jusqu'à le palais de Pharao. » « Voyez, les gens qui essayent de t'étouffer, ne t'inquiète pas. » « Les gens qui essayent d'étouffer ton don, étouffer ton appel. » « Les gens qui te combattent, qui veulent t'étouffer, il y aura un temps où ils seront embarrassés. » « Ils seront obligés de vous jeter à la rivière de votre destinée. » « Ne faites pas une histoire. » « Hurlez seulement en langue. » « Chers, les gens qui se font. » « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! » « Pleurier comme Moïse. » « Pleurier comme Moïse, mais en langue. » « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! » « Alléluia ! » « Ils vont dire, « Ouuuh, Pharao me cherche. » « Là, là, le diable va venir ici. » « J'étais, 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 laissez-le aller. » « J'étais là, la rivière. » « Ils vont de la rivière. » « Alléluia ! »